Un orage dans ma tête Dehors, il pleut très fort. Je n'ai pas peur de la pluie. Je m'appelle Mathilde et lui, c'est Berger, mon toutou préféré. Berger a peur des orages. C'est pour ça que je le colle très fort sur moi. Quand je vois apparaître une lumière dans le ciel, je sais qu'il va y avoir un gros bruit. C'est le tonnerre. Regarde, vois-tu la lumière ? Waouh, quel bel éclair ! Eh bien, compte avec moi. Un, deux, trois, quatre... Attention, bouge tes oreilles ! Waouh, waouh ! Berger, lui, n'aime pas du tout le tonnerre. Oh non, c'est tout noir partout dans la maison. Il n'y a plus d'électricité. Papa doit allumer une bougie. Berger ouvre grand ses yeux. Il ne faut pas toucher à la bougerie. C'est très dangereux. Soudain, la lumière est apparée. Je demande à papa. Papa, je peux soupler la bougie ? Vas-y, dit papa. Est-ce que je peux faire un souhait comme à mon anniversaire ? Bien sûr, Mathilde, dit papa. Veux-tu savoir ce que j'ai souhaité ? Approche-toi, mon ami. Je vais te dire mon secret. Approche-toi, plus près du livre. Moi, je suis épileptique. Ça veut dire que dans ma tête, quelquefois, il y a des orages. Ça dure quelques secondes et les petites cellules dans ma tête sont toutes énervées. Je pense qu'elles ont peur. Elles ont peur comme berger. Quand il y a un orage dans ma tête, c'est comme si j'étais dans la lune. Je ne bouge plus et j'ai les yeux dans les airs. Berger n'aime pas ça quand j'ai des orages dans ma tête. Quand l'orage dans ma tête est passé, je me sens très fatiguée. Quand je suis à l'école et que ça m'arrive, Nicole, mon enseignante, me permet d'aller me reposer sur mon beau coussin avec berger, mon toutou préféré. Adrien, mon copain, lui aussi a des orages dans sa tête. Mais Adrien, lui, tombe par terre et tout son corps tremble et saute. Une fois, il était à la maison et il est tombé par terre dans le salon. Il avait un gros orage dans sa tête. Papa a mis un oreiller sous la tête d'Adrien pour le protéger et on a attendu qu'il arrête de trembler. Quand l'orage dans la tête d'Adrien s'est arrêté, il était très fatigué. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai prêté berger pour le rassurer. Tous les jours, je prends des médicaments pour calmer les orages dans ma tête. Moi, je prends des pilules rouges et Adrien, lui, des pilules bleues. Mais le docteur devra bientôt changer mes médicaments parce qu'il y a encore des orages dans ma tête. Alors, je vais te dire ce que j'ai souhaité. J'ai souhaité que le docteur trouve la bonne couleur de pilule. Je vais le lui dire, moi, parce que je sais quelle couleur il faut pour guérir les orages. Le sais-tu ? Il faut des pilules multicolores, comme un arc-en-ciel. Oui, parce qu'il subit un arc-en-ciel qui apparaît dans ma tête. Ça voudra dire que les orages seront enfin terminés et que le soleil se sera pointé le bout du nez. Héberger, lui, le soleil, il aime vraiment beaucoup. Merci. Merci.